salut à tous et jojo bienvenue sur la chaîne alors aujourd'hui petite vidéo création aujourd'hui on va créer un petit support de téléphone donc pour cela il vous faudra un bout de bois du papier et une scie à chantourner donc il faut ces trois éléments si vous n'avez pas de scie à chantourner vous pouvez peut-être essayer de le faire à la scie sauteuse donc voilà donc je vais vous présenter vite fait ce qu'on va faire donc on va faire un petit support de téléphone comme ça là c'est mes initiales s j voilà comme on peut voir il est vernis je l'ai fait hier voilà et le téléphone sur son support voilà on peut le mettre de façon horizontale ou verticale et on peut voir que même si je bouge la table le téléphone ne bouge pas donc je vous prévois un petit peu ce qui va donc ici au préalable sur du papier que j'ai fait avec photoshop j'ai fait les initiales donc là c'est pour ma fille estelle donc le nom de famille enfin l'initial d'une autre famille et de son prénom ensuite il vous faudra du bois moi là c'est du bois de récup voilà que j'ai débité avec le comment la dégauchisseuse rabothèse donc c'est un bout de bois qui vient de l'eau voilà ensuite on va devoir placer le bout de papier comme il faut voilà donc ensuite vous pouvez faire un prénom complet après ça vous doit après vous pouvez aussi faire je sais pas des formes des animaux parce qu'ils vous passent par la tête donc ensuite ce qu'on va faire ici avec un crayon gris on va remplir l'intérieur voilà et bah ensuite il y aura plus qu'à découper avec la scie à chantourner que voici que voilà donc ce que je vais faire là je vais comment je vais remplir le vide et je vous reprends tout de suite après tout de suite donc voilà le traçage est terminé oui donc maintenant il n'y a plus qu'à découper autour ici à l'intérieur tout le tour voilà et ici on va faire la clinaison comme ici voyez là ici la base de la lettre comme ici pour la clinaison on est sur du 40 degrés donc je vais vous montrer ça tout de suite oui je parle de là voilà j'espère que vous verrez bien on est sur 40 degrés désolé j'ai la voix un petit peu rocailleuse et ensuite vous faudra déterminer en fonction de votre téléphone la largeur donc quand je fais tout à l'arrache comme d'habitude on veut dire que le téléphone est posé sur son support et il faudra déterminer ici entre la lettre et la butée en fonction de votre téléphone donc si votre téléphone est plus fin bah faut en tenir compte s'il est plus gros faudra tenir compte également donc voilà donc ce que je vais faire maintenant je vais tracer ici ma butée et ensuite on va passer directement sur la scie à chantourner pour détourer tout ça une fois que tout ça sera détouré ce qu'on fera c'est bon après moi c'est un choix que j'aime bien brûler le bois après vous pouvez le peindre vous faites ce que vous voulez vous pouvez le peindre par exemple ici en blanc si c'est pour une fille ici en rose enfin je sais pas c'est les goûts et les couleurs c'est chacun son choix son choix pardon donc c'est parti ce que je vais faire je vais tracer ma butée ici et puis je vais commencer à dégrossir et ensuite eh ben on attaquera la scie à chantourner voilà tout de suite bon voilà j'ai déterminé où la butée elle est s'arrêtée voilà donc ici il faut pas le faire trop haut sinon sur votre téléphone quand on l'allume vous voyez il y a une petite marge après ça dépend des téléphones je vous dis faut s'adapter au téléphone et euh si vous le mettez trop haut ça va gâcher une partie ça ça va cacher une partie de l'écran donc euh le mieux c'est euh de ne pas la faire trop haute euh sinon ça ouais ça va masquer une partie de l'écran donc euh ce sera pas très joli euh donc c'est parti maintenant ce qu'on va faire on va passer euh directement à la scie à chantourner allez à tout de suite le temps de la découpe ce que je ferai je vais tout mettre en accéléré euh sinon ça va mettre un temps de malade alors soit je ferai une timelapse ou alors je ferai une avance rapide euh sinon ça va être trop long donc voilà c'est parti à tout de suite bon voilà le plus gros est terminé donc maintenant ce qu'il reste à faire c'est euh bah le ponçage voilà comme on peut voir il y a énormément de bavures voilà donc ce qu'on va faire maintenant on va aller sur la ponceuse stationnaire qui se trouve là bas on va poncer les champs enfin les côtés quoi et ensuite ce sera tout du ponçage à la main bon le ponçage à la main je vais vous éviter euh de regarder hein sinon ça va être euh pareil ça va être très long donc là ce qu'on va faire on va aller là bas on va poncer poncer pardon tous les côtés essayer d'arrondir un petit peu les arêtes voilà pareil ici et ensuite on passera une fois le ponçage terminé euh bon moi je vais brûler ici sur le dessus comme celui là voilà et une fois que ce sera fait euh on aura pas ce que terminé voilà allez à tout de suite donc c'est parti donc c'est parti on va on va poncer les côtés voilà allez go c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc c'est parti, je ponce et on se retrouve après, à tout de suite Bon voilà, notre pièce est maintenant poncée Ce qu'on va faire, enfin moi ce que je vais faire pour ma part Je vais flamber ici le dessus Voilà Essayer de flamber ici à l'arrière Au maximum Ici un petit peu Voilà Bon après je vous dis à vous faites comme vous le sentez Soit vous mettez Une couleur ici Et une autre couleur sur les côtés Ou alors vous le vernissez tel quel Voilà Après ça vaut le choix Vous faites comme vous le sentez Bon je pose le caméscope et c'est parti Voilà Voilà, le flambage est fait Maintenant ce que je vais faire Je vais remettre un petit coup de papier à poncer Sur les parties brûlées Et ensuite on passera au vernissage Voilà C'est parti Donc papier à poncer Le grain c'est du 150 Acheter à option Voilà 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 Et Batman C'est parti C'est parti C'est parti. C'est parti. Maintenant un petit peu de vernis, achetez pas cher dans les magasins de bricolage ou de genre Axio ou le marché aux affaires. Ça coûte 3 ou 4 euros la bouteille. Donc on va faire une première couche. Et c'est parti. C'est parti. Bon là le bois... Bon là la première couche de vernis est appliquée. Mais le bois va tout absorber. Donc faudra mettre plusieurs couches. Je vous le cache pas. Étant donné que c'est du bois brut, ça va tout boire le vernis. Donc n'hésitez pas à mettre plusieurs couches. Voilà. Sinon en gros ce que ça peut donner. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Donc je vous reprends tout à l'heure une fois que j'ai fini toutes les passes de vernis. Comme ça on verra le produit final. A tout à l'heure. Bon voilà, le support téléphone est terminé. Je l'ai laissé sécher comme il faut. Bon là il faut que je nettoie en dessous, c'est normal. Voilà, comme on peut voir, le vernis a bien pris. Vous voyez. Je l'ai laissé sécher, je disais, le temps que je suis allé manger. Voilà. Hop. Nickel des deux côtés. Et maintenant, si je mets mon téléphone dessus. Voilà, voilà. Maintenant, on peut mettre le téléphone sur la hauteur ou sur la largeur. Voilà. Hop. Et comme ça, vous avez un joli support de téléphone. Et hop, hop, hop. Voilà, voilà. Bon alors, comme je vous dis, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez faire des animaux. Je ne sais pas, moi, un truc. Ce qui vous passe par la tête, en fait. Moi, j'ai voulu faire avec les initiales. Là, je vous ai dit, c'est les initiales de ma fille. Donc, le nom de famille, son prénom. Son prénom, c'est Estelle. Voilà. Et tout ça, avec ma petite sillage entournée que j'avais achetée à Brico Cash. Voilà. Donc, bonne petite machine, comme je vous avais dit quand je vous l'avais présentée. Voilà, voilà. Un joli petit support pour téléphone. Après, vous pouvez aussi mettre une tablette, il n'y a pas de problème. Voilà, voilà. Bon voilà, la vidéo est terminée. Si elle vous a plu, comme d'hab, le petit pouce qui fait plaisir, c'est ma récompense. Vous avez vu, avec pas grand chose, on peut faire quand même pas mal de belles petites choses. Le petit support de téléphone, ça a été vite à faire. Le plus chiant, c'est pas la découpe, c'est de bien présenter le papier sur le bois, le dessiner et puis voilà. Sinon, vous pouvez dessiner à main levée. Vous faites, je vous dis, ce qui vous passe par la tête, vous pouvez faire, je ne sais pas, un éléphant, une maison. Bon, j'en sais rien, vous faites ce que vous voulez. Voilà, la vidéo, c'était dans l'idée de vous donner, justement, une idée de ce que vous pouvez réaliser. Donc, sur ce, moi, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2019. Je ne pense pas l'avoir dit en début de vidéo. J'espère que cette année vous apportera le meilleur, la santé, surtout le bonheur. et puis tout ce qui va bien avec. Allez, sur ce, c'est parti. Cette fois-ci, je vous laisse vraiment. Je vous dis à ciao, bye, bye. Allez, salut.